Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Alors je reviens avec des nouveaux documents, en fait. C'est un nouveau service qui ne s'appelle pas l'AZE, mais l'OZE. Alors l'OZE, moi je ne savais pas ce que c'était, c'est des gens charmants qui m'ont envoyé des documents pour me montrer ce que c'était que l'OZE. Donc je suis allée voir, c'est très très impressionnant. Franchement, je te jure, c'est impressionnant. Alors c'est surtout autour de Paris, c'est un truc de malade. Ah oui, parce que n'importe qui peut ouvrir une structure sociale. Si demain vous voulez ouvrir une structure sociale, vous pouvez vous mettre en cheville avec l'éducation nationale, avec les conseils départementaux. Vous vous mettez en cheville avec un peu la police et puis voilà, vous ouvrez votre truc et on vous confiera des enfants en vous disant qu'ils vont très mal. Enfin voilà. Donc ça rapporte de la pépette, toujours l'intérêt des pépettes des enfants, on s'en fout complètement. Parce que je vous rappelle quand même que ceux qui sont vraiment dans des familles où il y a de la pédophilie et tout, comme il n'y a pas de condamnation, forcément les enfants ne sont pas enlevés. Si, si, je vous garantis que c'est vrai. Donc je rigole, mais en fait, je n'ai pas du tout envie de rire. Donc l'OZ est une association qui est totalement… Alors je vais vous lire et je vais vous montrer aussi, parce que c'est quand même énorme ce qu'on peut trouver. Donc cette association œuvre de secours aux enfants. Alors je vous dis un petit peu ce que c'est. Elle s'occupe des enfants juifs et non juifs. Le pôle enfance a pour mission de coordonner l'action des différentes structures éducatives de l'OZ dédiée à la prévention et la protection de l'enfance. Aujourd'hui, l'enfance représente 58% de l'activité globale de l'OZ. 6 mecs, alors mecs entendez bien, maison d'enfants à caractère social et un service de placement familial accueillent les jeunes dont les parents ne peuvent assumer momentanément les obligations nécessaires et une évolution harmonieuse. Le service d'action éducative en milieu ouvert mène depuis des années 60 une mission de prévention et de protection de l'enfance auprès de la population juive et non juive de la région parisienne. En outre, la maison des sources permet une action de prévention thérapeutique pour la petite enfance. Le service PMP a rejoint l'OZ au début de l'année à une forte expérience appréciée par les juges aux affaires familiales et par les avocats confrontés à des situations familiales complexes. Le pôle enfance dirigé par Eric Gozlan. C'est une maman qui m'envoie ça parce qu'elle a été victime de ça parce qu'elle a retiré ses enfants des écoles. Donc elle a retiré son enfant de l'école et à ce moment-là, la mairie a été à la mairie pour le signaler. Et à ce moment-là, des gens ont voulu venir la voir, la centre sociale de l'éducation nationale. Si, si, il y en a. Si, si, je t'assure. Bon, malheureusement, ça faisait déjà six mois qu'elle avait retiré son enfant donc elle lui a dit qu'elle ne voulait pas la voir, que ce n'était pas la paix parce qu'elle avait déjà fait tout le nécessaire. Et cette personne l'a signalé. Donc ça, c'est le crypt. Elle te signale au crypt, le cellule de recueil des informations préoccupantes. Donc là, c'est dès qu'ils ont le moindre soupçon. Si tu veux, on ne parle plus de maltraitance maintenant. On parle de soupçon. Un soupçon, hop, t'es déclaré au crypt et ça y est, toute la machine se met en branle. Donc comme ça, on protège à la fois tous les métiers. C'est-à-dire les instits, les psychologues, les attentes sociales. Enfin voilà, on protège tout le système. Et on envoie ça aux services sociaux scolaires. L'assistente sociale, donc des écoles, l'éducation nationale. Donc l'absence totale d'instruction est une maltraitance aujourd'hui. Attention, l'absence totale d'instruction est une maltraitance quand vous retirez vos enfants des écoles. Il faut le savoir. Donc une fois par an, quand vous les retirez, le rectorat va se déplacer. Et tous les deux ans, vous aurez les services sociaux chez vous pour voir pourquoi vos enfants ne vont plus à l'école. Ah si, il faut que vous leur expliquiez pourquoi. Donc si vous leur dites que l'éducation nationale est en train de pourrir vos enfants, ça ne va pas bien. Maintenant, il ne faut surtout pas leur dire ça. Surtout pas. Donc on va continuer dans ce sujet-là. Donc cette cellule de recueil des informations préoccupantes du département répertorie tous les corps de métier qui bossent avec les enfants. Et ces gens-là sont obligés de dénoncer tout ce qui se passe. Donc si votre enfant échoue à ces fameux tests dont j'ai parlé, eh bien vous serez dénoncé. Il y a de fortes chances. Si vous ne faites pas ce que les instits vous demandent, c'est-à-dire d'aller voir le pédopsychiatre, d'aller voir les psychologues, d'aller voir tous ces gens-là. Donc tous ces gens qui dénoncent, ce sont les instits, les psychologues scolaires, les institutions sociales, enfin tous ces gens-là. Alors ils ne se rendent pas compte. Moi je parle de dénonciation, mais ils ne se rendent pas compte. Eux, ils signalent. Dites-moi la différence entre un signalement et une dénonciation. C'est mince, très mince. Alors, une loi existe qui est l'article... Pardon, excusez-moi. Une psychologue scolaire, assistante sociale de l'éducation nationale, tout ça, ça marche ensemble, tout ça, ça fonctionne ensemble et tout ça fait que beaucoup d'enfants sont placés actuellement. Donc ça reste un vrai problème et de plus en plus de parents réalisent qu'on a de gros, gros soucis en matière d'éducation, entre les lectures, les droits sexuels, entre eux, alors on me dit que ce n'est pas vrai, que je raconte n'importe quoi, que je suis démoniaque. Sur ma page, beaucoup de gens ont témoigné, des parents, des enfants, des personnes institutrices, instituteurs, professeurs qui nous disent vouloir quitter l'éducation nationale. Et je reçois un courrier d'une institutrice, d'une enseignante qui me dit Merci, merci, merci pour tout ce que vous faites pour nous. J'admire votre courage, incroyable, votre énergie, votre incroyable générosité. Merci madame. Je m'appelle, je ne dirai pas son nom, elle habite dans le sud de la France. Je suis enseignante, soutien scolaire à domicile pour enfants en difficulté ou déscolarisés. Et croyez-moi, il y a de quoi faire avec la folie de l'éducation nationale. Je confirme tout ce que vous dites sur des lectures imposées. Tout ceci est véridique et je dirai même que vous êtes en dessous de la vérité. Je leur communique ma joie d'apprendre. J'enseigne toutes les matières non scientifiques du primaire au collège. J'étudie les médecines alternatives et naturelles. Je suis maman de trois enfants et grand-mère. Je suis prête à aider d'autres mamans pour échapper à la vaccination obligatoire de leurs enfants. Voilà. Elle est enseignante, je suppose qu'elle sait aussi de quoi elle parle. Alors on m'a dit aussi sur ma page où je parlais de témoignages qui n'existaient pas, que j'encourage cette dame à venir témoigner directement sous la vidéo en cachant son nom. Elle n'est pas obligée de mettre tous les éléments qu'elle m'a donnés bien évidemment. J'encourage tous les enseignants, tous les instits qui sont conscients de ce qui se passe, de venir le mettre sur la page. Parce que vous comprenez qu'il y a un moment donné où on est en train de tellement détruire nos enfants, de tellement les démolir, que ces enfants-là n'osent même plus aller raconter à leurs parents leur lecture odieuse qu'on leur fait lire. Que ce soit au collège, que ce soit dans la petite enfance, ces enfants-là ont du mal à le dire. On dénonce tout ce qui est débilisant. On est en train de vouloir vacciner nos enfants par 11 vaccins dès la naissance. On est en train d'instaurer les droits sexuels. L'ONU est en train de, elle de son côté, faire tout ce qu'il faut dès l'âge de 5 ans et de faire en sorte que ce soit tout standardisé en France et partout dans l'Europe et bientôt mondialement bien évidemment. Comprenez bien ce qui est en train d'arriver. Comprenez bien qu'on est en train de pervertir nos enfants, de ne plus leur permettre d'avoir la capacité de réfléchir, de standardiser tout le monde au ras des pâquerettes, qu'on est aussi en train de les mettre dans l'acceptation de la pédophilie, dans l'acceptation d'une sexualité déviante qui serait pratiquement normale aujourd'hui. Donc il faut arrêter, il faut arrêter. Il faut que les instits ouvrent les yeux parce que s'ils ne les ouvrent pas, ça veut dire que c'est déjà trop tard pour eux qui sont déjà formatés. Moi ce que je constate, c'est que plus les gens, plus les gens ont eu du mal dans les établissements, ont été rebelles dans les établissements scolaires, plus ce sont des éveillés, plus ce sont des gens qui ouvrent les yeux parce que justement on n'a pas pu les formater. Donc je crois qu'il faut vraiment créer des écoles alternatives, il faut le faire d'urgence. s'il y a des gens sur cette page qui se sentent prêts à le faire, comme cette dame qui m'a écrit un message, s'il y a des gens qui sont prêts à le faire, il faut vraiment vous rejoindre, vous regrouper et il faut que vous puissiez partager vos connaissances, partager tout ce que vous connaissez, de façon à le mettre au service de ces parents qui sont perdus, désespérés, de voir ce qu'on est en train de faire de leurs enfants, qui comprennent la dangerosité qui est vitale, j'ai envie de vous dire, entre les vaccins, les droits sexuels et cette décadence de lecture et d'instruction qui devient débilisante. Donc voilà, encore une fois, je ne m'attaque pas aux instituteurs ni aux professeurs, je m'attaque aux gens qui ne veulent pas voir ce qui se passe parce que ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant, vous êtes des menteurs si vous n'êtes pas en train de voir réellement la vérité. Ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvais instituts, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas envie d'aider les enfants, mais si vous voulez vraiment le faire, montrez-le, montrez-le, dénoncez votre institution qui devient complètement ahurissante depuis des années, à essayer de faire en sorte que les gens n'arrivent plus et ne parviennent plus à penser par un homme. Et ne me dites pas le contraire, nous avons tous des enfants, nous l'avons tous constaté. Donc je crois qu'il est grand temps que vous ouvriez les yeux, qu'il est grand temps que vous rejoignez tous les gens qui veulent leur propre liberté et qui veulent un enseignement juste, qui veulent un enseignement qui tire vers le haut et qui s'adapte à chacun de nos enfants. Voilà. Alors je sais que l'éducation nationale ne l'offre pas aujourd'hui, je sais que l'éducation nationale, on n'a pas du tout d'envie et la désordre. Pensez bien que ceux qui sont à la tête touchent des royalties en fonction des résultats scolaires, c'est-à-dire des bacs. Donc on a baissé tous les niveaux. À chaque fois, je sais, j'ai été jury d'examen des années. On a baissé les niveaux pendant 15 ans, j'ai été jury d'examen. Donc je sais comment ça fonctionne et je sais vraiment de quoi je parle. Donc ouvrez les yeux, mesdames, messieurs les enseignants. Je vous en supplie, c'est vous qui êtes derrière les bureaux à voir tous ces programmes qui descendent et qui baissent. Et ça ne dépend que de vous, que de vous, d'aider les parents à sortir leurs enfants de la panade dans laquelle nous nous trouvons entre les droits sexuels, les vaccins et cette baisse de programmes. Les droits sexuels, vous ne les avez peut-être pas vu passer encore, mais croyez bien qu'ils sont en train d'arriver. Renseignez-vous, allez voir. Ariane Billerand, Marion Cigaud, je recite. Il n'y a pas pire sourd et pire aval que celui qui ne veut ni voir ni entendre. Donc si vous faisiez vos propres recherches, vous arrêteriez, j'imagine, de venir me mettre des posts sur ma page, tous plus futiles et stupides les uns que les autres, ignorant la plupart des phrases que j'ai pu prononcer, les sortant de leur contexte. Voilà à quoi vous jouez. Alors qu'en fait, tous nos enfants sont en danger. Et si vous êtes un style, j'imagine que vous avez sûrement des enfants aussi. Les vôtres sont aussi en danger. Voilà. À bientôt, mes amis. J'attends de vos nouvelles. En MP, il n'y a pas de souci.